Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir, ni plus ni moins que le graal de ma gamme, de ma collection XOR, la fabuleuse Crystal Base, notre Dolgiran ou cabine transit de l'espace, donc ici dans sa version XXL, toute transparente. Ah, quelle petite beauté ! C'est pour moi, je vous l'ai dit, mon graal tout simplement dans cette gamme XOR. J'en suis fan, j'en suis absolument fou. Et comme vous pouvez le constater, il s'agit ici d'un import japonais. Après vous avoir présenté l'année dernière, souvenez-vous, un petit topo sur la série XOR, Spèche Sheriff Gavan. Je vous avais présenté le Dolgiran et le Denshi Seiju, ou la cabine de transit de l'espace et Morrox. Puis quelques temps après, juste ici, le Molotox ou le Tank Gavion. Aujourd'hui est un grand jour puisque je vais pouvoir vous présenter cette petite pépite que je dois à mon ami Damien, mon ami Damien et sa boutique Vinted, Damien59901, à qui je dois donc cette merveilleuse et formidable acquisition. Des années, des années, des années à l'attendre, à la chercher, à me désespérer de ne pas la trouver, surtout à un prix adapté, intéressant, adapté à ma bourse. Et ce fut le cas. Donc voilà, vous trouverez bien évidemment le lien de sa boutique. Vous le savez, je fais souvent de la pub pour sa boutique puisque dans le domaine du tokusatsu, c'est vrai que c'est essentiellement chez lui que j'achète tout, en fait, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur sa boutique. Je le mettrai bien évidemment. Donc le lien dans ma description. Les présentations sont faites. Alors passons dès à présent au vif du sujet avec cette magnifique cristal base. Et oui, comment ne pas être en état de grâce face à cette beauté absolue dans son écrin d'origine distribuée donc au Japon par Poppy en 1982. Et oui, vous l'avez bien, vous avez bien entendu, ce jouet fait. C'est 42 ans aujourd'hui, 42 ans. Imaginez un petit peu à l'époque ce que c'était. X-Or pour moi sera à tout jamais mon Metal Hero préféré. Je suis un fan absolu de Kenji Oba Sensei qui joue admirablement ce personnage. Un personnage vraiment attachant tant dans la vie qu'à la télé. Cette série était vraiment mythique pour toute une génération. Et forcément, moi, ça a été, voilà, ça a été véritablement un coup de foudre. Et donc, ce Graal dans son magnifique écrin, comme vous pouvez le constater. La boîte, bon, n'est pas de toute première fraîcheur, mais ça va encore. Elle n'est pas trop abîmée. On remarquera d'ailleurs que la cristal base, malgré le fait qu'elle soit en plastique translucide, n'a pas vieilli, n'a pas jauni. Voilà, elle est en parfait état. Alors, pour la boîte, donc, voilà, nous retrouvons bien ici, bien entendu, ici, donc, Space Sheriff Gavan. Voilà, le petit logo également de la torée. Sur la tranche inférieure, ouais, que c'est lourd. Alors, on nous explique un petit peu, donc, voilà, les gimmicks que l'on peut faire, donc, avec ce petit set. Petit set très complet, puisqu'il comprend, donc, la soucoupe, mais aussi le Roller Sky ou Sabarian, le Molotox Gavion, donc, et puis, et puis, et puis, et puis, donc, une figurine d'Xor que l'on voit juste ici. Voilà pour la boîte. Alors, sur la tranche latérale droite, ça ne va pas être évident de faire des mises au point. Idem pour l'autre tranche. Et au dos, eh bien au dos, nada. Voilà, à l'intérieur, dans son sarcophage de polystyrène, nous retrouvons, donc, comme je vous le disais, voilà, juste ici, donc, le Sabarian ou Roller Sky, pardon. Juste ici, donc, les deux parties du tank Gavion. Malheureusement, il me manque, voilà, juste ici, le petit Bullox qui devrait être ici. Il manque également, donc, la petite arme qui vient se placer sur le toit. Il manque aussi l'épée, l'épée que vous voyez ici appartient à l'édition Bandai sortie en 2002. Je n'ai plus l'épée, par contre, j'ai la figurine. J'ai toujours, donc, vous voyez, les petits missiles, puisque oui, notre secoupe est capable de projeter des projectiles, tout simplement, des petits disques. Voilà, et vous avez jusqu'ici, juste ici, d'ailleurs, je vous montre tout plein de petits méchants que l'on voit dans la série. Hop, voilà. Hop, hop. Regardez-moi ces monstres mous d'époque. Ah là là, c'était formidable, celui-ci me faisait vraiment marrer. Donc, on retrouve tous ces petits monstres mous et nous avons, voilà, des petits supports qui nous permettent, donc, de pouvoir les positionner comme ceci. Vous l'aurez compris. Ce sont des cibles que l'on peut, donc, shooter grâce à notre Doljiran. Voilà, petit clin d'œil à mon papou Blasterjwe nerf. Le spécialiste, donc, du, bah, du well-earth, tout simplement, du nerf. Donc, qui pourrait aussi s'amuser avec ce genre de petites secoupes, je pense. Je pense que ça lui ferait plaisir. Voilà, donc, je pense à lui, je lui fais la bise. Donc, voilà, on a tous ces petits monstres qu'on peut positionner sur tout plein de petits socles. Alors, je baisse la caméra rouge. Voilà. Même tous les socles sont là, bien entendu. Et après, donc, vous, vous amusez à faire pam-pam sur les vilains. Enfin, la secoupe est normalement équipée d'un système lumineux. Il y a quelques diodes à l'intérieur qui s'allument. Malheureusement, 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 le mécanisme étant ancien et le propriétaire ayant laissé, donc, les piles à l'intérieur, vous l'aurez deviné, ça a coulé. Donc, le mécanisme électronique ne fonctionne absolument plus. C'est bien dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas toujours, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Puis bon, comme je ne suis pas trop, trop doué, alors, je suis doué en remise en état, restauration. Mais là, je voudrais éviter vraiment de l'abîmer. C'est quelque chose, voilà, pour moi, je préfère la laisser telle qu'elle, dans son jus, après tout. Si j'avais voulu qu'elle soit neuve et fonctionnelle, voilà, je n'aurais pas mis le même prix, certainement. Donc, voilà, je suis quand même très, très content de tout cet ensemble et d'avoir, donc, ce set presque complet. Voilà, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je vais sortir le tout de son écran et on va pouvoir découvrir un petit peu, donc, cette petite secoupe et les petits gimmicks qui l'accompagnent. Et petit 360 de notre cristal base. Oh, n'est-elle pas merveilleuse ? Admirez cette petite beauté extrêmement détaillée. Nous avons des moulures à l'intérieur, une plaque moulée, donc, grise, qui vient, donc, apporter tout un tas de petits détails, de structures, de formes et autres à notre magnifique navette. Voilà, toute transparente. Vraiment, j'adore. Avec tous les petits autocollants en excellent état. Je vous laisse admirer. Et comme je vous disais, voilà, nous avons tout un tas de moulures, de gravures, de sculptures à l'intérieur pour souligner vraiment le détail. C'est réellement de toute beauté. Voilà. Il n'y a pas un endroit qui est laissé pour compte. On apprécie également, donc, les touches de petits plastiques rouges, donc, pour le cockpit et pour le compartiment des missiles. Et en parlant du cockpit, justement, on va voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc, voilà, celui-ci s'ouvre, vous voyez, hop, comme ceci, comme une petite fenêtre. Et là, nous avons tout le tableau de bord extrêmement détaillé, avec cette petite planche d'autocollant très sympa. Nous avons, donc, le fauteuil, le siège qui nous permet, donc, qui permet à notre Space Sheriff, voilà, de pouvoir prendre les commandes de son Dolgy Ran. Et, voilà, une petite ouverture ici, je suppose, je ne sais pas trop, mais je suppose que ça permettait de pouvoir, entre autres, voilà, positionner l'épée de notre X-Eure, de façon à ne pas perdre les éléments. Donc, voilà, pour les petits détails, voilà, très, très réussi. Et sous la soucoupe, donc, nous retrouvons, juste ici, le compartiment à piles et quatre petites roulettes mobiles, chacune à 360, donc, permettant de faire une rotation, donc, intégrale, hop, de notre Dolgy Ran. Et donc, concernant les accessoires, comme je vous le disais, en plus des trois disques rouges et des trois disques bleus, donc, nous retrouvons notre Cybarian ou Roller Sky, juste ici, voilà, je vais faire un petit zoom et une petite mise au point. Très, très, très bien détaillée, avec un petit peu de chrome, la bulle également en chrome, enfin, en bleu métallique chromé, du plus bel effet, regardez-moi ça, si c'est joli, parfaitement conservé, avec quelques petits autocollants. Voilà, donc, imprimé également Poppy et notre, donc, X-Orne, voilà, aux commandes de son Cybarian. Nous retrouvons également, donc, le Molotox ou Gavion, voilà, le Tank Nixor, donc, donc, qui peut, comme le jouet et comme dans la série, donc, voilà, se scinder en deux parties. Ici, donc, la première, voilà, le petit vaisseau, donc, comme je vous disais, il me manque malheureusement, alors, je vais enlever, voilà, ce petit bout de papier, il me manque malheureusement, voilà, le petit, le petit laser. Et on a même le petit gimmick, hein, comme on avait sur le, sur le jouet Poppy Dx, voilà, le petit cockpit qui s'ouvre, voilà, et un petit Ganan. Alors, là, c'est pareil, je vais essayer de faire une petite mise au point. Regardez, on a notre petit X-Or, donc, moulé, à l'intérieur, donc, du panneau, voilà, super bien pensé, super bien détaillé, et les stickers, également, donc, pour rehausser et bien détailler l'ensemble. Et la partie inférieure, donc, voilà, du Tank, que voici, que voilà, voilà, ne manque plus, malheureusement, que, ne manque que le Bulox, que je n'ai pas, la double foreuse, voilà, qui vient, donc, s'ajouter, normalement, à ces deux véhicules. Et pour les remettre, voilà, on remet les roues dans l'axe, on appuie, on lock, et voilà, vraiment, vraiment génial. Toujours au rang des accessoires, et bien, nous retrouvons, voilà, une figurine toute plastique de notre Space Sheriff Gaban, voilà, toute plastique, mais néanmoins articulée, voilà, rotation des bras, des coudes, voilà, articulation des coudes à 90 degrés, et puis, donc, les jambes, également, voilà, donc, c'est sympa, on a une figurine jouable, on n'a pas une petite figurine en plastique monochrome, toute dégueu, là, c'est vraiment, pour le coup, aussi, bien détaillé, et puis, on remarque, donc, que celle-ci est, voilà, translucide au niveau, donc, du torse et de l'abdomen, et à l'intérieur, donc, on a, également, voilà, une petite bande en plastique chromé, métallique chromé bleu, voilà, qui fait, donc, ressortir, voilà, l'intérieur. J'en ai également une autre, donc, celle-ci, voilà, qui, elle, au contraire, donc, est plutôt rouge ou rose à l'intérieur, voilà, deux versions différentes, peut-être une pour le marché japonais, et une pour le marché étranger, peut-être européen, donc, voilà, j'ai deux petites figurines, comme ça, à la base, il n'y en a qu'une, donc, celle qui est dans le set, c'est celle-ci, voilà, extrêmement bien conservée, les chromes n'ont pas bougé, voilà, la figurine est de toute beauté, donc, nous avons normalement une épée, que je ne possède pas, mais, bon, voilà, j'ai récupéré celle-ci, de mon gavane Bandai de 2002, voilà, pour, donc, la donner à notre, voilà, à notre cher shérif de l'espace, ce n'est pas celle d'origine, donc, voilà, je ne vais pas plus forcer que ça, enfin, voilà, l'épée de base est censée être en plastique, donc, entièrement chromée, et puis, donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, nos fameux monstres mous, voilà, sur leur socle, donc, permettant de pouvoir s'amuser à lancer les projectiles de la cristal base, donc, voilà, sur tous ces vilains méchants et vous pouvez, bien entendu, donc, stocker notre personnage et ses différents véhicules à l'intérieur, donc, de notre soucoupe, nous avons, allez, on va commencer par l'arrière, vous voyez, juste ici, paf, on a une petite trappe, voilà, où nous pouvons ranger notre gavion, juste ici, voilà, avec tous les stickers, comme je vous disais, très, très bien détaillés, hop, à l'avant, nous avons notre Roller Sky, voilà, sur sa piste de décollage, et puis, donc, nous retrouvons notre X-Or, voilà, aux commandes de sa navette, un Play 7 extrêmement complet, franchement, purée, j'aurais eu ça quand j'étais gamin, mais, sérieux, j'aurais joué pendant des heures et des heures, voilà, on a toute la gamme X-Or en un seul jouet, voilà, de quoi s'amuser, s'amuser à l'infini quand on est bon, vraiment le genre de choses que j'aurais rêvé d'avoir, voilà, un petit peu, donc, pour le stockage de nos différents véhicules, alors, concernant les gimmicks, bon, comme je vous l'avais dit, nous avons normalement la possibilité, donc, grâce à ce poussoir, d'allumer ou d'éteindre les différentes petites diodes qui se trouvent juste ici, le système, malheureusement, ne fonctionne plus, comme je vous le disais, l'ancien propriétaire a dû laisser les piles pendant de nombreuses années, ces piles ont coulé et ça a bouffé à peu près tous les conducteurs et autres, donc, il faudrait vraiment quasiment refaire tout, quoi, pour que ça fonctionne, mais bon, c'est pas bien grave, parce que, voilà, le principal, c'est quand même la soucoupe en elle-même soit dans un état impeccable, alors, certes, on aurait préféré, j'aurais préféré que ça s'allume, mais bon, c'est comme ça, donc, toujours au rang des gimmicks, eh bien, on a juste ici, à l'avant, vous voyez, hop, un petit lance-missile, le missile est déjà placé à l'intérieur, le poussoir se trouve juste ici, et voilà, donc, premier petit gimmick, nous avons, comme je vous le disais, voilà, le petit, la petite opercule juste ici, le petit couvercle qui permet, donc, de mettre, voilà, les trois disques bleus et trois disques rouges, disques, voilà, que l'on place comme ceci, le système d'éjection est vraiment tout simple, et ce qui lui permet, justement, de pouvoir fonctionner encore 42 ans après, puisqu'on a un système de tirette, tout simplement, monté sur ressort, voilà, donc, il n'y a pas de système de locage ou autre, ce qui évite, donc, des petites casses, et ce qui rend, donc, le système de tire toujours, toujours efficient, donc, voilà, on tire ici vers l'arrière, et, hop, on a, donc, les premiers disques, voilà, et oui, une bonne, une bonne puissance de tir, et donc, bien entendu, vous l'aurez compris, hein, vous mettez, voilà, vous petite cible juste ici, et avec votre Dolce Run, voilà, vous essayez, hop, voilà, de shooter le pavot, yeah ! Et, dernier petit gimmick, donc, hop, nous revenons à la partie avant, et à notre Cyberian, voilà, vous avez, vous voyez, une petite ouverture à l'arrière, vous le positionnez, comme ceci, sur la rampe, et, là, encore, pas de système mécanique compliqué, nous avons cette petite tirette montée sur ressort, que vous, voilà, que vous inclinez vers l'arrière, et vous lâchez, normalement, alors, bien évidemment, il vous suffit que je fasse ça pour que ça ne marche pas, ah, ah, ah ! Allez, seconde tentative ! Bon, euh, ok, troisième tentative ! Ouais, bon, enfin, vous avez compris le truc ! Et pour conclure, petite photo de famille aux côtés de notre version DX du Dull Jiran et du Denshi Seichu, qui a donc notre cabine transit de l'espace. Même chose pour le Seibarian ou notre fameux Roller Sky. Et pour finir, nos deux Gavion ou Molotox, absolument formidables. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à ce set absolument ultime, mythique, formidable, sensationnel. Je n'ai pas les mots tellement je suis heureux de l'avoir. Alors ça fait déjà une bonne année que je l'ai, mais voilà, je ne m'en lasse pas. Il trône fièrement dans sa boîte, dans mon salon, donc je peux le contempler à ma guise. Voilà, un set absolument magnifique. Je le répète, mais franchement, j'aurais eu ce genre de jouet-là étant mou. Mais voilà, je ne sortais plus de machin, mais pendant des heures où je partais pour des aventures galactiques avec mon petit XOR. Voilà, le genre de truc que j'aurais rêvé à voir. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis pour les uns de découvrir ce set et pour les autres de le redécouvrir. N'hésitez pas bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette petite vidéo et de ce magnifique set. D'avance également, hop là, merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous le savez, me font infiniment plaisir. On se retrouve semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Alors, je rappelle que si vous cherchez du jouet Tokusatsu, Super Sentai, Metal Heroes et autres, n'hésitez pas donc à aller voir ma boutique partenaire Vinted, Damien59901. Je mettrai le lien de sa boutique dans ma description. Voilà, vous y trouverez plein de chouettes robots et mikas japonais. Voilà, à très vite et plein de bisous !